bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo pokémon alors ça va être je vous promets une vidéo assez courte puisque je vais vous faire le unboxing d'un box enfin d'une boîte pokémon où les boosters ne font pas partie de mes collections donc origine perdue tempête argentée zénith et suprême et écarlate et violet non c'est un coffret pokémon que j'ai depuis très longtemps bien avant que j'ai le coffret origine perdue ça fait un petit moment que je devais en faire la vidéo puis bon je l'avais posé dans un coin et je ne l'ai jamais fait ce coffret c'est le coffret fulgudog voilà fulgudog alors bon il n'y a rien de spécial par rapport aux autres coffrets c'est toujours la même chose il ya une grande carte la petite de la grande et une autre carte promotionnelle donc on va on va ouvrir ça on va regarder ce qui est dedans je sais que les boosters ne font pas partie des de mes collections principales mais on ne sait jamais je peux tomber sur une perle une petite pépite à intérieure hop c'est parti on enlève toujours le plastique les 15 kg de plastique hop nous avons déjà la grande carte fulgudog alors de mémoire ce coffret fulgudog je l'ai acheté tout de suite après celui de noix de coco donc vous imaginez vous pouvez à peu près estimer le la période où j'ai pu me le procurer ça remonte maintenant on retire les cas alors il n'y a pas de cartes promo de cartes avec un code pour vous alors le fulgudog fulgudog en petit grand et petit voilà et il y a le moumouton qui brille bien le moumouton le moumouton et oui mignon il est mignon le moumouton et qu'est ce qu'il y a comme comme booster alors oui il n'y a pas de cartes avec un code donc je pourrais pas vous donner le code du coffret il n'y en a pas alors nous avons deux booster star étincelante et un booster voltage éclatant ainsi qu'un booster évolution céleste et en regardant les booster qui avait dans ce coffret j'ai trouvé le code il y en avait quand même un allez je vous le donne bon moi j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer dans ce coffret à part les booster qu'on va ouvrir tout de suite c'est parti comme toujours je fais l'ouverture dans ma petite salle zoom où vous pouvez toujours voir mes personnages flash tout ça bas des unboxing de vidéos que j'ai pu faire précisément je vous laisse regarder dans ma chaîne je regarde juste un truc bon j'ai mis un peu de lumière on verra mais allez c'est parti on va ouvrir le booster voltage éclatant j'espère qu'il va m'éclater celui là je place le booster là pour trier mes cartes voici le code c'est parti avec un doudouvé ou il est mignon ça doit être l'évolution de mou mouton peut-être on sait jamais un statique mais c'est pas les statistiques c'est un statistique et ça doit être de la famille de claude françois il met les mains dans la prise un pijaco alors le pijaco je l'ai déjà eu une paire de fois mais pas dans cette collection il est toujours aussi beau en plus il a des sortes de notes de musique c'est une tiens je viens seulement de repérer qu'il avait une tête de notes de musique à ça la mèche voilà ça la mèche c'est pokémon pour moi indispensable je suis un vieux de la vieille que voulez-vous un médiana ou ça doit être un le loupard des pokémons un métangue les métangue pareil j'en ai déjà eu une paire mais je pense pas dans cette collection donc bon à lister ou là il a joué dans un film d'horreur celui là ou là là c'est un supporter non c'est un dresseur je sais pas mais en tout cas il fait peur alistair un casque brut et des cailloux qui poussent sur le casque ça c'est pour donner un coup de boule je peux vous dire ça doit faire mal la carte énergie attention qu'est ce que ça va être un un d'enfant c'est l'évolution de fanpi un d'enfant ouais c'est mignon c'est beau et attention au la river c'est le roca bottes un petit chien qu'est-ce qu'il a sur l'oreille un peu flou c'est dommage il ya quelque chose sur l'oreille c'est pas grave c'est le rotaf le roca bottes la river bon je fais assez vite parce que comme je vous ai dit c'est pas une collection c'est pas des collections que je fais habituellement donc j'ai pas besoin de rester pendant des heures contre ah il résiste donc cette fois ci c'est le booster évolution céleste et je vous donne le code voilà c'est parti qu'est ce qu'on a un tignon il me semble que je l'ai déjà le tignon j'ai dû faire une blague avec son nom bon de toute façon je me rappelle même plus la blague que j'ai pu faire elle devait pas être marrante un band bi un bombidou bon bombidou voilà ma petite blague bien naze un évoli à je suis content après le salamèche les voli c'est cool les pokémons pour moi qui sont de base j'en mets ça bien c'est cool d'avoir les pokémons de base oh c'est le roi lion le roi lion des pokémons les lionceaux il donne pareil il donne un coup de boule ça doit bien faire mal un truc tonde oh je sais pas à quoi ça ressemble mais je sais pas ceux qui imaginent les pokémons je sais pas qu'est ce qu'ils fument ils ont des trucs là un tentacruel on voit son regard qui n'est pas vraiment très gentil nous ça avec ses tentacules fait peur alors oh une glace chanceuse moi je pars si je sais pas quel goût ça doit être ça doit être une glace à l'eau mais à l'eau 1 n'a pas de goût le guériègle c'est mignon c'est mignon mais sans plus je vous dis je fais pas la collection alors énergie il fallait bien que je l'ouvre un jour ce coffret qu'est ce que c'est un flambuseur ou là il a vu un rat il a vu un mulot il a vu quelque chose il est prêt à aller le chasser pour le becquer attention au une galerie marchande en rivers il faut vraiment savoir que c'est une galerie marchande donc on voit quand même des stands des mannequins bon pourquoi pas c'est la galerie marchande voilà allez on continue dans l'ouverture maintenant c'est les deux stars étincelantes alors pourquoi s'il y en a deux de celle là de cette collection je pourrais pas vous dire allez hop on fait de la place voilà le code impeccable c'est parti allez on y va avec un brut à libres et alors pourquoi brut à libres et en fait c'est le catcher c'est les catcher mexicains les combats enfin je me rappelle que à libres et c'est la lutte loupe l'oubra luta ou luba libres et je mettrai je mettrai avec je mettrai en le texte sur la vidéo un électrique je crois que je suis âgé l'est déjà vu mais c'est pas grave un que noteur oui doit être immense et ou alors c'est la perspective on va dire que c'est la perspective parce que dis donc que l'auteur il va bouffer les arbres on n'a rien de temps alors le lixi habituel toujours des lixi un tas de morve alors en ce moment on est tous un peu enrhumé ça tombe bien voilà ce qui se passe faites gaffe en vous mouchant attention de tcheren attention de tcheren oui oui pourquoi pas un print plouf ou chez le print plouf bientôt il aura plus de maison avec le réchauffement climatique nous avons le à merci le saltimbanque voilà il fait du feu normalement le saltimbanque il n'a pas un instrument de musique carte énergie 1 et à 30 pourquoi pas pas dire que ce soit top et un luxe ray en rivers pour celui là on va dire qu'il est ça il est chouette heureusement que je fais pas vraiment la collection parce que je ne le trouve vraiment pas top c'est pour c'est pas si beau que ça je trouve j'ouvre le dernier le dernier star étincelant voilà le code allez je me dépêche façon que c'est pas une vidéo très importante pour les pokémons dans ce qui me concerne je les collectionne pas le can artichaut alors déjà artichaut c'est marrant le can artichaut alors pourquoi artichaut bonne question encore un mystère pokémon à une bonne ddn que j'en ai une paire de ddn je peux dire que moi même je commence à avoir et de la ddn pour la rhume on voit il ya une grosse un tas de morse c'est le fameux tas de morse qui sort de son nez en fait à demande c'est son évolution à polar humain crémi bon celui-là c'est sûr je l'ai déjà eu tarin or je l'ai déjà eu j'avais fait un jeu de mots avec son tarin ou la fierté de rosemary c'est quoi sa fierté mais elle est fière de quelque chose mais on sait pas quoi encouragement de la team yale non mais c'est quoi c'est c'est grunge là c'est hard rock là c'est du métal les les encouragements les teams de ce booster pokémon alors le in 6h oui ou pas une 6h donc il le oui donc il le sait tant qu'il le sache comme on dit encore une carte énergie alors qu'est ce que j'ai d'autre là un lucario au lucario bien bien joli bien mimi bien mignonne du cario qui fait quand même plaisir parce qu'elle est quand même jolie et enfin oh un pichy rissue un pichy rissue c'est encore que ces trucs là voilà pour ce pour l'ouverture de ces boosters ça a été rapide faut dire qu'il y avait pas non plus grand chose d'extra à moi je trouve bon bah à part la grande carte les petites là et puis le petit mouton on peut pas dire que les les booster j'ai eu vraiment des trucs incroyables à part peut-être le oui je trouve mignon celui là mais sinon côté cartes c'est pas top alors heureusement je ne fais pas cette collection parce que j'aurais été plutôt déçu et il fallait bien que je l'ouvre un jour ce coffret j'allais pas le garder ou alors j'aurais pu l'offrir j'aurais peut-être dû peut-être j'aurais peut-être dû bon je vais voir si j'ai encore des coffrets là qui prennent la poussière et qui ne sont pas utiles pour moi peut-être que je verrais pour les offrir à réfléchir mais pour l'instant il ya toujours mon concours pour les 500 abonnés n'hésitez pas à voir la vidéo et à vous inscrire ça vaut quand même le coup c'est quand même pour avoir cette chose là regardez encore emballé et tout donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo des 500 abonnés je vais m'arrêter là comme je vous ai dit c'était une petite vidéo d'ouverture booster donc du coffret full dog soit pas été génial ça pourrait été top je m'attendais pas non plus de l'exceptionnel par contre les prochains coffrets eux auront une importance pour ma collection puisque ça va être du zénith suprême du tempête argentée origine perdue donc ça sera beaucoup plus intéressant pour moi et sûrement pour vous aussi parce que si ça m'intéresse je serai plus dynamique dans ma vidéo et je risquerai de faire plus de petites blagounettes bien rigolote là bon j'étais pas très chaud vous avez dû vous en allez bah j'espère en tout cas que ça vous a quand même plus si c'est le cas n'hésitez pas il y à le pouce bleu vous pouvez me laisser un message en commentaire je vous répondrai et puis si vous avez découvert vous découvrez là c'est une découverte pour vous vous êtes en pleine découverte de ma chaîne et bien abonnez vous comme ça vous pourrez voir les autres vidéos et il ya la cloche de notification pour être sûr de ne rien louper allez je vous dis à très vite à bientôt pour la suite de mes vidéos et de mes aventures salut salut tout le monde et encore merci d'être venu ma petite vidéo vous a plu alors n'attendez pas abonnez vous à ma chaîne vous allez voir il n'aura beaucoup des comme ça allez allez vas-y n'aie pas peur clic